Bonjour à tous, je vous invite à DigiCorp pour la rubrique Jida et DigiClub. Je vous invite à Fatma, je vous invite à vous parler de quelques astuces en relation avec la communication corporate. Le mot peut paraître un peu complexe. D'ailleurs, il y a beaucoup d'amalgames autour de ça. Certains le confondent avec la communication institutionnelle, d'autres avec la communication d'entreprise. Ce n'est ni l'un ni l'autre, mais les deux en même temps, mais ça nous allons y revenir un peu plus tard. Contrairement à la communication commerciale, la communication corporate ne s'adresse pas uniquement aux clients finales. Je vais vous donner un exemple. Mais aujourd'hui, vous voyez la Tunes qui développe des logiciels commercialisés uniquement à l'international. C'est une société qui est une société off-shore. Si vous voulez savoir plus de détails sur l'off-shore, je vous invite à vous abonner une vidéo sur le start-up story. L'action qui vous explique, consiste en terminer des ghabins. Évidemment, et pour donner du sens à tout ça, toute l'action a été relayée sur les réseaux sociaux et principalement sur la page Facebook et LinkedIn de l'entreprise. C'est une entreprise qui est une entreprise cotée en bourse. C'est une entreprise qui travaille sur sa marque employeure, puisque les recrutements se font essentiellement sur le marché tunisien. En plus des clients finaux, il y a une marque qui rend d'autres parties prenantes. Il y a une âge de l'argent sur les fameux 4C. Dans le cas de l'hédi, le chéri qui est à la tâtre à la fois au capitaux, mais aussi aux citoyens à travailler en communication sociétale. C'est ce qu'on appelle aussi communication RSE, ou en anglais, CSA. Les autres acteurs qui sont impliqués dans tout écosystème, c'est valable aussi pour les entrepreneurs. N им ? tat de l'acteur sur商ier Parcils Abonnez vous Voir Abonnez vous Abonnez vous Abonnez vous